Pour vous présenter cette station, j'ai à mes côtés le directeur de la station, M. Parillot et le directeur technique, M. Maire. Messieurs, comment peut-on classer cette station ? Eh bien, notre station est une station familiale. C'est une station familiale parce que d'abord, ces pistes sont très faciles. Tout le monde y trouve son compte. C'est surtout une station de scueur débutant, bien qu'on ait des pistes de scueur moyen et pour des scueurs plus avertis. D'autre part, c'est une station au caractère familiale parce que nous avons des hôtels au prix modéré. D'un autre côté, c'est son accès facile, aussi bien par la route qu'on est à 17 km de Pontarlier, 180 km de Besançon, 100 km de Dijon, 80 et quelque chose de Paris. Oui, on peut même dire que c'est la station la plus proche de Paris. C'est la station la plus proche de Paris. Et je crois que c'est ça qui fait le succès de la station. Ajouter à ça un enneigement très beau, puisqu'on est à 1000 mètres d'altitude, mais dans le Jura, 1000 mètres, ça équivaut de près à 12 ou 1300 mètres dans les Alpes. C'est ce qui en fait son succès. Nous sommes à la tête de 18 remontées mécaniques, totalisant 10 000 mètres de remontées, 8 000 mètres de dénivelé et la capacité absolument formidable, et qui bat même certaines des Alpes, de 10 000 skieurs à l'heure. Au pied du Montdor, une importante réalisation voit le jour. Il s'agit de la construction de 300 résidences vacances d'été et d'hiver. Ces chalets de style pagode sont de type octogonal. Ils sont composés de 4 pagotins permettant de loger 4 familles de 4 à 7 personnes. Cette réalisation est appelée par ces promoteurs opérations de tourisme social. Son but est d'attirer le français moyen. Le pagotin est vendu meublé, terrain compris, avec un jardinier de 3 arts, 30 000 francs. Déjà, 107 familles vivent dans ces chalets. Un autre groupe de promoteurs a un projet de 2 ensembles résidentiels été-hiver. Le premier, implanté à Métabier, sera composé de 260 studios avec garage, un hôtel, un restaurant, 13 magasins. La première tranche sera terminée cette année. Le deuxième est prévu aux hôpitaux 9. Il comprendra 150 studios avec garage. La première tranche sera également terminée cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada